Salut à toi ! Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te parler du système de valeur. C'est quoi une valeur ? Et en fait, c'est tout ce qui est important pour toi. C'est quelque chose que tu vas faire avec de l'enthousiasme, avec de la joie. C'est quelque chose que quand tu le fais, le temps, il passe super vite. C'est quelque chose dans lequel tu es doué, tu as des dons, tu maîtrises facilement. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique beaucoup. C'est quelque chose pour lequel tu as envie d'en apprendre plus spontanément. Si on regarde les enfants, spontanément, un enfant, il ne va faire que des choses liées à ses valeurs hautes. Il ne va pas se poser la question parce qu'il n'y a pas encore tous ces filtres de culpabilité, de peur, de normes sociales, machin. Et donc, ils ont vraiment cette tendance naturelle, en fait, à faire ce qui est vraiment important pour eux. Pourquoi c'est important que tu connaisses ton système de valeur ? Parce que ça te permet de t'autoriser à créer une vie en fonction de tes valeurs hautes. Aujourd'hui, si je regarde ma vie, ça m'a pris quelques années. Ça m'a pris du temps. Ça m'a demandé peut-être des sacrifices. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ma vie, je la kiffe. Je ne fais quasiment que ce que j'aime et ce qui est important pour moi. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne devait pas faire ce qu'on n'aimait pas. Du style les factures, du style remplir des documents. C'est quelque chose que je déteste. L'administratif, ça fait partie de mon boulot. Donc, je n'ai pas le choix. Je le fais. Mais, je veux dire, 80%, 5% de ce que je fais, c'est quelque chose que je fais avec le cœur. Ou j'ai presque jamais l'impression de travailler, finalement. Donc, pourquoi c'est important que tu connaisses ton système de valeur ? La première chose, c'est qu'au plus tu vas t'autoriser à nourrir les valeurs hautes, au plus tu vas avoir de l'estime pour toi. Au plus tu vas miser sur toi. Au plus tu vas t'honorer. Et lorsque tu t'honores, tu as plus confiance en toi. Lorsque tu as plus confiance en toi, tu as plus envie de faire des choses qui sont importantes pour toi. Et la boucle est bouclée. Et donc, c'est vraiment une boucle d'énergie qui va t'emmener vers le haut, comme ça. Et qui va vraiment te permettre de mettre des choses en place qui te font de plus en plus plaisir et qui te nourrissent vraiment. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de mieux te connaître toi-même. Parce que finalement, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas tes vraies valeurs, tu vas toujours te greffer en groupe parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc, autant aller avec eux. Ou alors, tu vas écouter ton père ou ta mère ou ta soeur qui te dit oui, fais ça parce que ça va être bon pour toi. En fait, personne ne sait d'autre. Personne d'autre ne sait que toi, ce qui est bon pour toi. Donc, une fois que tu te connaîtras, tu ne te laisseras plus influencée par l'extérieur. Tu pourras t'assumer dans ce que tu es vraiment. Donc, par exemple, si toi, tu es en phare et tu brilles jaune parce que ton groupe d'amis brille jaune. Bon, toi, ça ne te parle pas, mais c'est comme ça. Et bien, en fait, alors qu'en l'intérieur, dans ton cœur, tu brilles rouge, en fait, tu vas passer à côté de toutes les opportunités des rouges. C'est-à-dire, toi, tu vas briller jaune, donc les rouges, ils ne te voient pas. Ils ne peuvent pas connecter avec toi. Ils ne peuvent pas rentrer en relation avec toi puisque tu es en jaune. Tu es en rouge déguisé en jaune. Donc, l'idée ici, c'est que tu t'assumes et que tu t'assumes vraiment dans qui tu es. Et donc, si tu as envie de briller rouge, si à l'intérieur, tu sens que c'est rouge, je t'invite vraiment à le faire parce que du coup, tu vas pouvoir attirer des opportunités, attirer des choses qui te correspondent vraiment, créer des nouvelles relations en lien avec qui tu es vraiment. Ça ne va pas être facile. Il y a un prix à se connaître, il y a un prix à s'assumer. Ça s'appelle le rejet. Et moi, j'adore le rejet parce que ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment bosser. Et je vous rappelle qu'au final, il n'y a qu'une seule personne qui vous rejette et c'est vous-même. Personne ne peut vous rejeter si vous ne vous rejetez pas vous-même. Et à partir du moment où je commence à m'assumer pleinement et que je reçois des rejets et des critiques, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Et là, ça me fait vraiment bosser ma confiance en moi parce qu'un leader, et en fait, c'est facile d'avoir confiance en soi quand on s'aime et quand tout va bien, quand tout le monde nous aime. La vraie confiance, elle se crée quand les gens nous critiquent, quand ils nous rejettent, quand ils ne nous aiment pas. Et j'adore cette citation. C'est que je préfère être rejetée pour ce que je suis plutôt que d'avoir l'illusion d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Je préfère être rejetée pour ce que je suis plutôt que d'avoir l'illusion d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il est fondamental que tu connaisses tes valeurs, c'est que tu te connaisses toi-même. La troisième raison, c'est que ça va améliorer tes relations interpersonnelles. Vous savez, on est des êtres humains, alors tous ces blablas de l'amour inconditionné que j'y crois pas, moi je pense qu'on fonctionne de manière terre à terre, c'est-à-dire tu as les mêmes valeurs que moi, je t'aime, tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, je ne t'aime pas. Et donc ça ne parle pas de l'amour, c'est de la reconnaissance. Et donc en fait, on reconnaît les gens qui brillent comme nous, on reconnaît les gens, par exemple, si je vais à l'étranger, que je vois des Belges, et bien je vais sympathiser avec eux parce qu'on a des mêmes valeurs en tant que culture. Par contre, si je vois des Belges en Belgique, je ne veux pas forcément sympathiser avec eux. Donc c'est vraiment lié à ça. Et donc on va vraiment s'aimer, ou se détester, ou se condamner, ou s'adorer en fonction de notre système de valeurs. Et donc ça permet de grandir simplement. Tu vas observer quelqu'un et tu vas voir que sa valeur haute, c'est être avec ses parents, être avec ses frères et soeurs, rester avec sa famille. Et donc si tu vas commencer à lui demander de jouer aux jeux vidéo ou de faire du sport avec toi alors que tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas important pour toi, pour lui, l'autre va te planter. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un de te rendre en service dans ses valeurs basses. Par exemple, s'il n'est pas sportif ou s'il n'aime pas jouer aux jeux vidéo et que tout ce qu'il a envie, c'est d'être avec sa famille. Si tu lui demandes ça, tu as 90% de chance qu'il va te trahir. Et moi aussi, pareil, si on me demande de faire quelque chose que je n'aime pas. Donc par exemple, si on me demande de compter sur moi pour remplir des papiers, il ne faut pas compter sur moi pour remplir des papiers. Mais comme je me connais, je ne vais pas engager et je ne vais pas accepter ça. Et donc, je ne crée pas ce genre de relation ou de désengagement par rapport à ça. Donc c'est vraiment important. Alors, il y a deux règles universelles. C'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un de se déshonorer par rapport à ses valeurs hautes et tu ne peux pas le faire toi-même. Sinon, tu reçois vraiment la claque qui est à la hauteur de la contradiction que tu as mis en place. Donc par exemple, on va dire, tu rencontres un amoureux, une amoureuse, il a envie de faire un Erasmus pendant un an. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui, pour elle. Et toi, tu commences à dire, non mais moi je ne veux pas, je t'aime. Pour moi, le couple c'est important, je veux que tu restes ici. Et donc, tu vas l'empêcher de faire ce voyage en Erasmus. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir tellement de frustration par rapport à lui. Le couple, il va exploser, il ne tiendra jamais. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de se sacrifier. Ce n'est juste pas possible. C'est une loi humaine qu'on ne peut pas transgresser. Et pareil, si toi, tu es dans l'autre cas et toi, tu as envie de partir en Erasmus, mais tu ne le fais pas pour ton compagnon, ta compagne, pour des amis, pour tes parents, tu vas te déshonorer tellement que finalement, tu vas créer des contradictions, tu vas créer des maladies, des frustrations, tu vas casser les relations. C'est un fait sûr et certain. Ça, c'est des lois universelles. Aucun être humain ne peut y... On ne peut pas ne pas y faire face quand on ne les respecte pas. Donc, ça va permettre d'améliorer tes relations. La quatrième chose, c'est que lorsque tu connais tes valeurs hautes, ce qui est vraiment important pour toi, ça va te nourrir durablement. C'est-à-dire, moi, quand je fais du sport, quand je fais des activités qui sont en lien avec la santé, avec le bien-être, le développement de l'être humain, c'est quelque chose qui me nourrit durablement, où je me sens remplie, je me sens bien, je me sens complète. Et donc, j'ai de moins en moins besoin d'aller chercher des choses extérieures pour me remplir, comme ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être la nourriture compulsive, les achats compulsifs. Tout ça, c'est des choses que les êtres humains font parce qu'ils ne se sentent pas remplis. Or, quand tu commences à faire ce qui est vraiment important pour toi, tu te sens rempli. Et au plus, tu te sens rempli, au moins, tu vas avoir ce genre de comportement déviant où tu pourras vraiment avoir des conséquences plus tard par rapport à ça. La cinquième chose, c'est que ça permet de créer des mini-crises dans ta vie. Ça permet de poser des bonnes questions et de savoir vers où vraiment tu veux aller. Il n'y a pas de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Ça, c'est juste des gens qui ne se sont tellement pas écoutés qu'à un moment, ils pètent un câble, ils détruisent tout. Et je t'expliquais tout à l'heure, si tu te déshonores, le vecteur de destruction sera le même que ton sentiment de t'être déshonoré. Donc la personne, si elle s'est déshonorée depuis qu'elle a 19 ans, elle voulait être artiste, mais elle a été médecin. Et à 40 ans, elle se retrouve dans un alcoolisme où on est en train de détruire tout ce qu'il a construit. En fait, c'est parce que c'est un vecteur qui est proportionnel à son déshonore qui s'endure à lui-même. Donc pour moi, il n'y a pas de crise. Et le truc, c'est qu'au plus, tu vas toi-même te créer des crises, c'est-à-dire une crise. Ça peut être quoi dans ton cas ? Ça peut être. Moi, je traîne tout le temps avec un groupe d'amis. Ils adorent parler de fringues, ils adorent parler de beauté, etc. Mais moi, ce n'est pas vraiment mon kiff. Moi, c'est le sport que j'aime. C'est justement le pas, ne pas, je m'en fous des vêtements, je m'en fous. Donc je sens que ce groupe n'est pas forcément un groupe qui va me faire évoluer. Donc, une mini-crise, ce sera, je décide de moins les voir, je décide d'assumer ce que j'aime vraiment et donc de laisser la place pour rencontrer des personnes qui me correspondent mieux. Donc ça, ça peut être une crise. Voilà, on va se faire rejeter, on va se faire culpabiliser par les autres. Donc ça, ça peut être un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer et quand on s'assume dans nos valeurs, on paye le prix de la peur, de la culpabilité. Ça, c'est une chose que vous devez savoir aussi. Mais je pense que c'est indispensable de le faire. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est vivre en accord avec ce qui est vraiment important pour vous. Donc, créer des mini-crises. Ensuite, se détacher de la reconnaissance, mais vraiment d'aller dans de l'amour et avoir des relations plus adultes finalement parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est je t'aime parce que tu as les mêmes valeurs, je ne t'aime pas parce que tu n'as pas les mêmes valeurs. Et en fait, ça, c'est de la reconnaissance. Quand on recherche à être aimé, on ne cherche pas à être aimé, on cherche à être reconnu. Donc, au plus, toi, tu vas te reconnaître, au moins, tu auras besoin de reconnaissance de l'extérieur. Donc, maintenant, je vais te parler de comment vraiment déterminer ce qui est important pour toi. Donc, la première question que tu vas te poser, c'est, ok, quand tu pars en vacances, qu'est-ce que tu mets dans ta valise ? Je t'invite à noter les questions. Après, tu pourras y répondre et déterminer. L'idée, c'est de déterminer le top 3 ou le top 5 de ce qui est vraiment aujourd'hui important pour toi pour que tu puisses faire des choses par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que tu mets dans ta valise quand tu pars en vacances ? Ta chambre, aller organiser comment ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre ? Qu'est-ce qui... Tes livres, ils parlent de quoi ? Tes DVD, ils parlent de quoi ? Est-ce que tu as des posters ? Est-ce que tu as un fond d'écran sur ton ordinateur ? Tout ça, ça va vraiment te donner des indices parce que notre système de valeurs, c'est notre réalité, c'est ce qu'on s'est mis, finalement, dans la réalité. Donc, c'est important de regarder simplement et d'aller voir ce qu'il y a dans ta chambre d'intéressant. La troisième chose, à quoi est-ce que tu passes le plus de temps ? Donc, concrètement, à quoi est-ce que tu passes le plus de temps ? Aujourd'hui, sois honnête avec toi-même. Est-ce que c'est voir tes amis ? Est-ce que c'est faire du sport ? Est-ce que c'est être dans ta famille ? Tout ça, ça va vraiment te permettre de voir où sont tes valeurs hautes. À quoi est-ce que tu penses le plus souvent ? Donc, ça, ça va être un exercice d'observation de tes pensées. C'est-à-dire, tiens, à chaque fois, moi, quand on me parle, en fait, moi, je crois que je suis obsédée par l'être humain, je suis obsédée par sa complexité, je suis obsédée par sa manière de réagir, par toutes les séquences qu'il peut mettre en place. Donc, je crois que moi, c'est ce à quoi je pense le plus souvent après le sport, la santé, etc. Mais oui. L'autre chose, ça va être à quoi est-ce que tu dépenses le plus d'énergie ? Donc, ton énergie vitale, elle va où ? Ensuite, à quoi est-ce que tu dépenses le plus d'argent ? Quand tu dépenses de l'argent, qu'est-ce que tu achètes ? Une autre question, ça va être quand tu étais petit, qui étaient tes héros ? Quelles sont les personnes qui t'inspirent et pourquoi est-ce qu'ils t'inspirent ? Donc, qui sont tes héros ? Qui t'inspire dans la vie ? Et pourquoi ? Et une autre question, c'est qu'il est une heure du mat, t'es en train de crouler sur un canapé, t'es mort de fatigue et il y a une conversation qui commence à te réveiller. De quoi est-ce que vous parlez ? Donc ça, ça va vraiment être des indices qui vont te permettre de mettre à jour les top 3 à 5 des choses qui sont les plus importantes pour toi. Une fois que tu les as déterminées, ce que je t'invite à faire, c'est de ne rien faire, c'est juste d'observer et de se dire ok, à chaque fois que tu vas avoir un choix maintenant à faire, ce sera intéressant que tu puisses faire passer tes valeurs hautes en premier et que tu simplement, tu fasses cet exercice de manière, comme un scientifique en fait, tu vas tester les choses, tu vas te dire ok, comment je me sens quand je fais ça ? Et comment je me sens finalement quand j'ai une journée où je me nourris vraiment profondément ? Est-ce que j'aimais dans la nature ? Est-ce que j'aime jouer de la musique ? Est-ce que j'aime, je ne sais pas, même regarder une série sur des gens qui entreprennent ? Est-ce que ça m'inspire ? Peu importe. En tout cas, par rapport à cette liste, je t'invite à la mettre en place dès aujourd'hui dans ta vie, à en parler autour de toi et à commencer à t'autoriser à vivre ce qui est important pour toi. Voilà, je te souhaite une magnifique fin de journée et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501